La grande muraille verte Donc bientôt aussi 100 jours Vous êtes à la tête de l'agence sénégalais de la reforestation de la grande muraille verte Donc 100 jours, peut-être vous voudrez aussi vous parler de votre bilan. Ah, c'est ça, c'est bien. T'es une bonne question. Économie 300 millions C'est ça. Économie 300 millions C'est ça, c'est bien. 2, signé 3 conventions 3,4 millions de dollars C'est-à-dire que le Sénégal, n'est pas un chalisme, ils ont un chalisme pour les aider. Surtout la reforestation et surtout la muraille verte. Surtout dans le volet de la recherche. La recherche et le développement a une question. Parce que si vous regardez la muraille verte, j'ai l'exemple en 2007, on a fait la muraille verte. L'objectif de la 2030, on est en 2022, 15 ans d'exécution, 8 ans ont été décédés. Si on regarde l'état d'exécution dans tous les 11 pays qui ont été décédés, on a fait 15%. Et le Sénégal donne des élèves pour qu'ils ne sont plus ragnés. Le président de la Ligue, il n'y a rien. Parce qu'ils ont vu qu'ils devraient travailler sur ça. Donc ça veut dire qu'on a 8 ans pour faire 83 ou 85% de nos objectifs. Donc nous devons changer le système. Nous devons travailler à l'Uberi. Nous devons travailler à l'Uberi. Nous devons travailler avec les partenaires. Parce que j'ai pensé que l'état du Sénégal n'a rien fait sur ces grandes murailles vertes. L'investissement n'a rien fait. Parce qu'on sait qu'on peut lever des fonds à l'extérieur. Donc l'idée de coopération, c'est-à-dire qu'on a levé 3,4 millions de dollars en 100 jours. Et après ça, parce qu'il n'y avait pas de planification, c'est-à-dire que l'agence n'a pas d'administration. C'est-à-dire que je suis en train de reconstituer tout. L'agence, c'est-à-dire qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas d'administration. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'administration. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a rien pour qu'il n'y ait pas d'administration et qu'il n'y ait pas de planification. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour que ça soit une équipe d'intelligence collective. Il y a une campagne de reboisement et de journée de l'arbre. Nous avons tous les capaces de mobiliser l'Uberi. On a aussi pu constituer une équipe d'intelligence collective. Si on a fait un micro-troit de la région, l'agence est devenu beaucoup plus dynamique. Parce qu'il y a 8h du matin du lundi au samedi. En tout cas, 8h du matin jusqu'à 22h, du lundi au samedi. Donc, il y avait des fans qui étaient dans mon bureau. Il y avait des fans qui étaient qui étaient dans le bureau. C'était dans le cadre de pour assainir le fichier. L'Ucides, dans l'agence, il y avait des bureaux de 14 pièces. Si 100 à peu près 20 employés dans le bureau de 14 pièces, il n'y avait personne. presque les trois quarts des employés ne viennent pas travailler. Parce qu'il y avait des espaces. J'ai pris le bâtiment R plus 5 avec 46 pièces. Et pour presque le même montant de loyer. En réalité, le bâtiment est moins cher qu'il devait se faire. Et ce n'est que ce qui soit dans le bureau. agents ou vos membres, c'est que vous allez venir avec le système Lafitec. Et l'heure qui vient, c'est qu'on le voit. Il y a un système de pointage. Et c'est que vous avez une responsabilité par semaine... ... les tâches que vous avez exécutées par semaine. Les objectifs par mois et les objectifs pour qu'il y ait des objectifs pour que nous avancez. Et c'est que vous avez la responsabilité et que vous vous assumez que c'est le bureau qui est là. Le bureau est là, c'est le bureau de l'Université d'Amboulsa. Les employés, c'est tout le temps que je suis là, c'est le bureau de l'Université d'Amboulsa. Les décisions sont prises en interne, en intelligence collective. Quand je fais des décisions, je fais des décisions. Ils ont posé des problèmes, échangé avec les gens, ils ont suggéré des solutions, ils ont porté volontaire pour exécuter les solutions, ils ont porté volontaire pour le suivi des tâches, ils ont renseigné le tableau de bord que nous avons. Donc, je fais le monitoring et ça marche assez bien. Dans ce cas, l'agence n'a pas le plan stratégique. Ils ont montré le plan stratégique, ils ont développé le plan intégrateur, ils ont développé le contrat de performance avec l'Etat. Parce que l'un des membres, pour qu'on puisse travailler, ils doivent rendre compte qu'ils doivent avoir des objectifs précis. Donc, ils doivent travailler en ce moment-là. Et puis, ils ont fait le plan stratégique, ils ont fait le plan stratégique, ils ont fait le plan stratégique. Et si nous faisons ce modèle, nous ne savons pas ce qu'ils nous font, quels mecs sont que le plan stratégiques, nous ne savons pas ce qu'ils nous ont besoin. Si nous faisons ce modèle, cela va nous faire toute une fiche, nous l'exécutons sur le terrain. On va prendre le modèle, le modèle vérifiant village par village, l'addition de l'ensemble de ces modèles, fait de la Miralle Vert que ce qu'elles doivent être. Je voudrais vous poser toutes ces questions concernant le désertisme. Au Sénégal, le Japon est un pays désertique, surtout dans la zone du Futa et Gyoï. Je voudrais vous parler de votre IEN et LinkedIn. Je suis le président de la République. Parce que le président de la République a osé rêver de la Grande Mirage Verte. Tout le monde disait que la Grande Mirage Verte était un éléphant blanc. Le président Macky Sall est venu. Il s'est 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 venu sous le leadership du ministre de l'Environnement et du Développement, Abdou Karim Sall. Il s'est venu. Il s'est venu. Je suis très déterminé pour ça. Mais le problème, c'est de travailler avec les 552 communes. Si nous travaillons avec les 552 communes, les communes ne sont pas les pépinières. Les communes ne sont pas les forêts nourricières. Les communes ne sont pas les écovillages. L'addition de l'ensemble de ce que nous faisons va faire de la Mirage Verte ce qu'elle va être. Parce que moi, je considère que c'est tout le Sénégal qui doit être une Mirage Verte. Ce n'est pas simplement le tracé de 515 kilomètres de longueur et de 15 kilomètres de largeur. Mais nous devons profiter sur cette fenêtre-là. Si nous savons que nous devons faire de la Mirage Verte, nous devons faire une Mirage Verte. C'est ce que nous devons faire. Si nous devons faire de la Mirage Verte, nous devons faire des affaires de terrorisme ou de maîtrise de l'insécurité. Donc tout se tourne autour de la Mirage Verte. Et c'est assez important. On est capable de créer des emplois verts. On est capable de créer de nouvelles opportunités. Et l'opportunité, c'est-à-dire que nous devons faire de la Mirage Verte. Ce n'est pas ce qui est en train de se faire. Nous devons faire des affaires de la Mirage Verte, nous devons faire des affaires de la Mirage Verte. Nous devons faire des affaires de la Mirage Verte. Nous devons faire des affaires de notre présence aujourd'hui. Je vous remercie et je remercie aussi vos auditeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !